Musique Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143, le leopard de la RADC, je rencontre le lion de l'Atlas du Maroc le 25 et le 29 mars prochain dans les cadres de la phase de barrage des éliminatoires de la Coupe du Monde, FIFA Qatar 2022. Après les trois joueurs de Mazembe annoncés présélectionnés, la liste continue à s'agrandir. En effet, Yoann Huissa et Paul Josembe Koukou ont également été présélectionnés par le staff technique dirigé par l'argentin Hector Kouper. Ces deux joueurs vont signer leur retour en équipe nationale. Si plusieurs sources évoquent également la présélection de Aaron Van Bussaka, sociétaire de Manchester United, Il faut dire que nous n'avons pas encore de confirmation de la fédération congolaise de football, l'association FECOFAN. Néanmoins, cette information n'est pas à écarter totalement dans la semaine du 14 mars. On sera fixé sur la liste complète de joueurs présélectionnés par Kouper et tout son staff. Et nous avons promis revenir sur la réception des artistes musiciens Inosbi et héritiers Watanabe par le ministre national de sport et loisirs Serge Kondé dans les cadres de la préparation de la nouvelle chanson pour soutenir le Leopard. Suivez les détails. À deux matchs de la destination finale, le Qatar, pour la phase finale de la Coupe du Monde 2022, les artistes musiciens de l'RDC veulent apporter leurs pierres à l'édifice. Question de sensibiliser la population congolaise à se réunir comme un seul homme et soutenir les Leopard le 25 et 29 mars prochains. Voilà qui justifie la présence, c'est jeudi 3 mars, de l'artiste musicien héritier Watanabe chez Serge Kondé, ministre des sports et loisirs. Nous, on est artistes. On ne peut soutenir qu'avec des chansons, des sons, des chansons de motivation, des chansons de soutien, des chansons de mobilisation. Le but, c'est de pousser les Leopard à la victoire et pousser le public, la population congolaise, au soutien derrière nos vrais Leopard, nos vrais joueurs. Compté parmi les leaders d'opinion incontestables dans la musique congolaise actuellement, Innocent Baloumé va lui aussi illuminer de son talent la nouvelle hymne visant à encourager le Leopard de la RDC. Moi, ma raison aujourd'hui, je suis là parce que nous devons déjà commencer une forte campagne de soutien à notre équipe, le Leopard. Et c'est pour ça qu'il a pris l'initiative lui-même de nous rassembler parce que je ne vais pas faire ça seul, j'essaierai ensemble avec plein d'autres aînés. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui et j'ai hâte que cette expérience se passe super bien. Et notre population sera très contente, mais surtout, nos joueurs aussi seront très contents d'avoir tous ces soutiens-là. Outre héritier Watanabe et Innocent Baloumé, la version afrobeat de la chanson Fimbou connaîtra la participation de plusieurs autres musiciens. Et les Lopard d'âme U17 reçoivent les Super Falcons du Nigeria ce dimanche 6 mars 2022 à l'occasion de la Manchalet des éliminateurs de la Coupe du Monde U17 Inde 2022. Après environ deux semaines de préparation, la sélectionneuse principale de la RDC, Leïma Fobé, a expliqué que ces joueuses sont prêtes à arracher la victoire suivie. Nous, dans notre staff, nous sommes à l'aise. Il y a une bonne ambiance. Alors, nous sommes prêts à affronter cette équipe nigérienne. Là, nous sommes fiers de ceux qui nous gèrent parce que nous sommes hébergés au centre Kurara, en Selle. Tous les moyens sont mis en place. Donc, nos filles, elles sont toujours très, très contentes suite à tout ce qu'on a mis à leur disposition. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Jusqu'à là, toutes les filles sont en pleine forme. Il n'y a pas de cas de blessures, courbatures, élongations. Jusqu'à là, toutes les filles se comportent bien. Tant mieux pour cette équipe nigérienne. Tant mieux. Nous, nous sommes une équipe en formation. Quelle que soit leur participation au niveau africain, ça ne nous importe pas. Nous sommes confiants avec notre équipe, avec nos joueuses. Et nous n'allons pas présenter une très mauvaise figure. Non. Nous allons compétir. Et pourquoi ne pas remporter ? N'est-ce pas ? Parce que dans un premier temps, c'est une équipe en formation. Nous ne pouvons jamais être sous-estimés devant cette équipe-là. Comme je venais de vous le dire, tout le monde en parle. L'équipe nigérienne, l'équipe nigérienne, en tant que technicien, 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 que nous sommes dans ces staffs, nous sommes confiants. Mais bien sûr. Parce que jouer avec les garçons, c'est pas jouer avec les filles. Les filles sont... Pardon, les garçons. Toutes les deux équipes-là, ils étaient trop agressifs, offensivement, défensivement. Donc, dans tous les compartiments, ils s'exprimaient correctement. Et en jouer avec eux, ça nous a donné une idée, hein, par rapport... Pour bien affronter les matchs de Nigéria. Nous faisons appel aux femmes, épitées, avocates, hein, dans tous les couches confondues. N'est-ce pas ? Venez nombreuses, soutenez vos filles, vos petites filles. Et nous sommes moins de la femme, c'est notre et moi. Venez nous soutenir. À des cents côtés, grâce à Lou Bicou, capitaine de l'Euopardame U17, croit en la qualification de la RDC, malgré la ténacité de l'adversaire. Suivez. L'ambiance, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Et on est sûr qu'il n'y a pas d'entendre les matchs. L'ambiance, ça se passe bien. Ça se passe bien. De l'église jusqu'à l'église, ça se passe bien. Donc, je suis sûr qu'il n'y a pas de gagner cette chance. Pour demain, je me promets la victoire. Demain, ce sera notre victoire pour l'homme et la femme. Et pour se qualifier encore pour la première fois, il y a eu 17 pour cette compétition. Non, on n'a aucune idée pour les ligériens, mais je suis sûre que demain, on va reporter cette image. Il est, la femme right now, je dis que finalement, nous avons eu la Valvebun, et nous avons eu la victoire pour le match. On a mis connaissance dans ce programme, et je suis là pour faire une place. Donc, je pense que jeholders on reste un stade et je vous ai mis de la victoire. de plus en moins victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de nous avoir suivis.